De l'avis de nombreux citoyens de Conakry, le départ du herdit de l'opposition républicaine et son éventuel retour à la mouvance présidentielle n'est pas une surprise. Il n'est pas le premier à faire et il a dit qu'il ne serait pas le dernier à s'inquiéter dans l'honneur du chef de file de l'opposition, là c'est dans les galops. Mais ce n'est pas une primaire en Guinée. Cela montre qu'actuellement en Guinée, les gens ne travaillent que pour eux-mêmes et non pour le peuple. Pendant la campagne, tout ce qu'ils sont en train de dire au peuple, c'est faux et archi-faux. Nos politiciens, moi je dirais qu'ils manquent de combustion. C'est leur intérêt individuel qu'ils défendent. Quand aujourd'hui ils sont avec l'opposition et s'ils voient que leur intérêt est menacé, ils se retournent vers la mouvance. Après les départs récents de l'opposition républicaine, de Aboubakar Silla et de Moukhtar Diablo, respectivement ministres des Transports et ministres de la Jeunesse et de l'Emploi Jeune du gouvernement Kassouri Fofana, Jean-Marc Telliano, président du RDIG, a lui aussi quitté le navire du chef de file de l'opposition, Céludalain Diablo. La question que l'on se pose est de savoir si Jean-Marc Telliano va une nouvelle fois rejoindre le président de la République Alpha Condé et le RPG Arc-en-Ciel qu'il a quitté en 2012. L'avenir nous en dira plus. L'avenir nous en dira plus.